Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Nikon. On va commencer assez fort, ce salon de la photo 2016. Je pense que vous êtes tous là pour une bonne raison et vous êtes venus nombreux, ça fait très plaisir. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient là l'année dernière. L'année dernière il s'était passé quelque chose d'assez exceptionnel sur le stand Nikon. On avait fait une conférence en direct de l'Antarctique. Donc là vous voyez une petite image, un petit souvenir de cette conférence en direct depuis la Terre Adélie. C'était vraiment le miracle de la technologie de pouvoir converser comme ça en temps réel avec des gens qui se trouvaient à l'autre bout de la planète. Et les personnes qui étaient nos invités virtuels on va dire l'année dernière c'était Laurent Ballesta et Vincent Munier. qui étaient au début de leur expédition en Antarctique, l'expédition Antarctica. Ils sont partis là-bas avec Luc Jacquet, le réalisateur oscarisé de La Marche de l'Empereur. Et ils ont fait une résidence d'artiste là-bas avec Laurent sous la banquise et Vincent sur la banquise. On a la chance cette année de les avoir directement avec nous. Donc si vous êtes encore sur Paris Dimanche vous pourrez voir Laurent. Mais aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Vincent Munier que je vous demande d'accueillir. Bonjour Vincent, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence. Je sais que le trajet était un petit peu compliqué depuis les Vosges. J'ai quitté la neige pour venir vous voir. Il neige ? D'accord. C'était dur. De neige il va en être question en plus. C'est vrai que je parlais de cette conférence de l'année dernière. Je ne sais pas si toi tu en as gardé un souvenir de cette conférence en direct depuis... Avec la banquise derrière. Oui bien sûr. Vous veniez tout juste d'arriver. Oui je crois que c'était l'un des premiers live. Absolument. Alors je voudrais juste qu'on resitue peut-être un petit peu ce projet Antarctica. Qu'on parle de ce projet. Comment il est né. Comment s'est fait la rencontre avec Luc Jacquet notamment. Et comment toi tu t'es trouvé associé à cette expédition. C'est vraiment une histoire de rencontre. Luc on s'est rencontré je ne sais plus où à Paris. Il m'avait proposé de le suivre sur les forêts. Les forêts il avait fait un film. Il était une forêt il y a un an ou deux. Et il m'a proposé carte blanche pour aller suivre un petit peu. Profiter de la logistique de son équipe télé. Enfin cinéma pardon. Pour faire de mes images en forêt amazonienne. Et voilà. Donc il y a des affinités qui sont créées. Je connais son équipe aussi. Parce qu'il travaille souvent avec les mêmes gars. Et voilà. Donc il m'a proposé ensuite Antarctica avec son association White Touch. Ils ont travaillé dur pour monter cette expédition. Et j'ai tout de suite dit oui. Parce qu'une super opportunité d'aller sur ce continent que je ne connaissais pas. C'était ta première en Antarctique. Je connaissais un peu les îles sub-Antarctique. Mais le continent jamais. Et j'avoue que tout seul tu ne peux pas. Moi j'aime bien y aller en solitaire la plupart du temps. Mais c'est assez compliqué. Là on dépendait totalement de la logistique de l'IPEV. Et des TAF. Enfin les terres australes françaises. Et l'institut de Paul-Emile Victor. Donc c'est White Touch qui a travaillé plus d'une année. Pour qu'on puisse être à 11 là-haut. Et réaliser tout ce qu'on a fait. Et donc ta mission à toi. Quand tu parles là-bas. C'est pour faire quoi exactement ? Est-ce que tu sais déjà dès le départ. Ce que ça va devenir ensuite cette expédition Antarctica ? C'était et ça l'est. C'est un projet ambitieux. Luc il a toujours plein d'idées avec son équipe. Et il nous avait sollicité Laurent Balesta et moi. Pour avoir un regard un peu singulier. Je pense un peu particulier. Dessous et au-dessus de la banquise. Et l'idée était originale. Avec Jérôme Bouvier qui est un de ses complices et amis. Qui est réalisateur. Qui a fait un documentaire de 90 minutes pour Arte. Qui sera diffusé en janvier. Le 28 janvier sur Arte. Notez ça dans vos calepins déjà. Voilà. Où on n'est pas les protagonistes du film. C'est vraiment un film sur l'Antarctique et toute la vie. Mais Laurent et moi on y a une place quand même assez importante. Alors on a eu la chance d'avoir un court extrait de ce film. Qu'on vous montrera tout à l'heure. Et au passage je remercie Vincent Demart. Qui nous a vraiment beaucoup aidé. Déjà l'année dernière sur la préparation de cette conférence en direct de l'Antarctique. Et puis cette année en nous donnant cette avant-première. Parce que vous allez voir en premier des images de ce film qui sera diffusé au mois de janvier sur Arte. Alors tu parles de Laurent. Justement Laurent aussi c'est une rencontre. C'est à travers cette expédition là que tu l'as rencontrée. Ou il y avait déjà aussi... Avant c'était que des rencontres dans des lieux comme ici ou Montiandère. Donc c'était que des festivals, des rencontres assez brèves. Donc c'était pas évident. J'avoue que j'étais un petit peu... Comme je vous le disais je suis un solitaire. J'étais un petit peu tendu à l'idée de rester aussi longtemps. On est resté deux mois et demi en tout avec le voyage. En étant les uns sur les autres presque. Très confinés. Et finalement tout s'est vraiment très bien placé. Très bien passé. Une bonne complémentarité. Et Laurent j'apprécie sa volonté. Il a un esprit très explorateur. Il a vraiment une envie d'aller profond. Et j'appréciais son travail. Et le personnage j'ai appris à le connaître. Et tout s'est bien passé. D'accord donc on voit quelques images. On en verra un petit peu plus dimanche. Si vous avez la possibilité de revenir pour voir la deuxième partie. On va dire le pendant du travail que tu as fait au dessus de la banquise. Vous pourrez rencontrer Laurent dimanche ici à la même heure. Alors l'année dernière déjà tu nous avais parlé dans cette conférence qu'on a eu ici. Ici l'année dernière que vous veniez d'arriver en fait en Terre Adélie. Et vous vous remettiez à peine d'une traversie qui a été quand même assez difficile. Si je me souviens bien. Absolument. Après les habitués parce que donc on a bénéficié de la logistique. Donc je vous l'ai dit des TAF et de l'IPF. On a pris l'Astrolab. Ce fameux bateau assez mythique qui fait les allers-retours. Entre la Tasmanie et la Terre Adélie. Et apparemment bon on n'a pas eu de chance. Moi je trouvais qu'on en avait. C'est qu'on a eu des méga tempêtes avec des creux assez incroyables. Habituellement le trajet se fait en une semaine. Et là on a fait 11 jours. Et j'avoue que c'était assez chouette. Moi ça m'a beaucoup plu ce trajet de se sentir aussi petit. On n'a pas d'image vue d'avion. Mais j'aurais bien aimé voir ce petit bateau. Cette coque de noix dans des creux de 15 mètres. Avec une mer complètement déchaînée. Il a même fallu se mettre à l'abri derrière une île australienne. La Macquarie. C'était assez violent malgré tout. Mais une belle expérience. Tu as le pied marrant ? Pas vraiment. Je ne suis pas du tout. C'est pas ton truc. Non l'eau ce n'est pas trop mon domaine. Mais finalement. Quasiment de l'équipe. À part une personne. Personne n'était malade. Et c'était surprenant. Le capitaine était même embêté des fois. Parce qu'on était toujours à la timonnerie. Et je pense que c'est beaucoup dans la tête. Et on était tellement motivés. Tellement une envie très forte d'aller là-bas. Que du coup j'ai l'impression que c'est souvent ça se passe dans la tête quand même. Et donc on était les seuls à manger au repas. Enfin pas beaucoup. C'était assez marrant. Excité à l'idée de rencontrer les terres. Oui voilà. Parce que c'était donc ton premier voyage. Les terres antarctiques. Et donc qu'est-ce que tu projetais toi quand tu étais sur le bateau ? A quoi tu t'attendais avant d'avoir découvert cette terre ? Est-ce que la réalité était différente de ce que tu imaginais ? C'est toujours différent quand on le vit en direct. On a beau regarder La Marche de l'Empereur ou voir des films. Je pense que c'est pareil quand on regarde des safaris ou quoi. Quand on regarde des documentaires animaliers sur des chasses de lion. Quand tu la vois en direct. C'est totalement différent. Et j'avoue que la première rencontre avec les manchots empereurs. Déjà de rentrer dans le pack. Donc on a eu cette mer déchaînée. Et après plusieurs jours dans la glace. A pousser la glace. Là je tire un grand chapeau au capitaine. C'est vraiment des héros ces gens-là. Parce que c'est quand même assez compliqué de naviguer dans ce genre de milieu. Et donc la banquise m'a beaucoup plu. Elle est proche de l'Arctique. Moi je connais plus l'Arctique. Mais avec encore des icebergs plus monumentaux. C'est vraiment assez impressionnant. Des gros tabulaires. Et puis petit à petit tout se fait progressivement. On aperçoit un empréur au loin. Des manchois d'Elie. Et puis plus on avance. Et plus on les voit. Jusqu'à cette station française. Là où là on est sur des rochers. Qui sont couverts d'oiseaux. Donc en fait la saison à laquelle vous arrivez. Vous arrivez à quelle saison là-bas ? Alors on était à la première rotation de l'Astrolabe. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a beaucoup poussé les glaces. Et on est arrivé à une dizaine de kilomètres de la base. Il a fallu faire des allers-retours. Après la glace était vraiment trop grosse. Donc on amenait un peu tous les vivres. Aux hivernants. Ils étaient une quinzaine à avoir passé 8 mois là-bas. Donc on était au tout début du printemps. A la fin du printemps pardon. Au début de l'été austral. D'accord. Et ça se passe comment les journées à cette période-là ? Là-bas en Antarctique, c'est du jour tout le temps ? Ça commence à être du jour tout le temps. Les premiers jours, j'ai vu des étoiles. Ça n'a pas duré longtemps. Deux ou trois jours. Et puis petit à petit, on voyait quasiment le soleil de minuit. Comme en Arctique l'été. Alors vous aviez un petit comité d'accueil à votre arrivée ? Voilà. C'est le premier contact avec le manchot rompreur ? Oui, complètement. Et c'est un animal assez attachant. Je comprends la passion de Luc avec cet oiseau. Et c'est ça qui me plaît avec ce grand voyage. C'est quand même assez rare d'avoir un voyage si long pour arriver à une destination. Comme je le disais, en Arctique, on fait des sauts de puce de village en village. Il y a des avions, on y va vite. Et là, il y a quand même pas loin de 3000 km d'océan qui fait comme une rupture, une coupure. Et du coup, on arrive sur... On a vraiment ce sentiment d'arriver sur un autre monde avec des animaux qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Dont l'Empereur, dont l'Adélie. Et puis ce côté insouciant, pacifique de cet oiseau où on ne se sent plus du tout prédateur, comme on a toujours le sentiment ailleurs. La crainte des animaux, là, c'est tout l'inverse. Quand tu es assis sur la banquise et tu les vois faire leurs allers-retours, ils viennent te voir. Ils te prennent pour un empereur au milieu des empereurs. Non, très peu farouche. Parce que l'Antarctique, ce continent n'a jamais été habité. Uniquement récemment par les scientifiques. Là, on voit la base de Dumont-Durville. Là où il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de... Donc ça, c'est la base de Dumont-Durville, justement, où sont basés les scientifiques qui vivent l'année. C'est combien de personnes qui vivent là-bas dans cette place ? Alors, en pleine saison, nous, on est arrivés avec une quarantaine de personnes. En pleine saison, ce n'est pas loin de 100. Il y a des glaciologues, il y a des ornithologues, il y a un peu tous les domaines. Puis, bien sûr, des gens pour la maintenance, des logisticiens, un cuisinier, un pâtissier. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour... Donc l'équipe du tournage a un peu, en quelque sorte, doublé la population d'un coup ? Pas tout à fait doublé, mais nous, on nous avait mis dans un petit local sur le côté. Là, on était pas mal. On était pas mal. C'était plutôt une base, pas grand luxe, parce qu'elle est quand même pas toute jeune, mais assez confortable pour travailler. Alors, bien sûr, il faut respecter un protocole qui est assez strict par le chef de base. Il faut éviter... Moi, j'ai plutôt l'habitude de partir tout seul avec ma poulka, mais là, c'était juste impossible. Impossible, non. Condition de sécurité, maximum. Ouais, je partais seul, mais il y a des périmètres de sécurité. On est en lien permanence avec les météorologues pour avoir la météo, bien sûr, et les conditions. J'allais parler justement de la météo, savoir quelle était à peu près la météo d'à l'époque où vous y êtes rendu. C'est quoi le type de climat que vous avez eu en termes de température ? Alors, c'était pas si énorme que ça. Les hivernants, on est dans les records, là, au niveau du froid. L'Antarctique, c'est encore plus sévère que l'Arctique, avec des moins 70, avec des vents de 320 km heure, ils ont eu. Donc ça, nous, on l'a pas eu. On est arrivé à la fin de l'hiver. Donc on a eu des vents à 180, on a eu du froid, mais pas en dessous de moins 20. Donc c'était tout à fait gérable. Et du coup, plus facile à travailler, parce que sinon, en hiver, quand il fait en pleine tempête, c'est impossible. Et moi, j'espérais avoir pas mal de tempêtes. J'en ai pas eu trop, un, deux ou trois, deux. Mais Laurent, c'était l'inverse. Lui, il voulait du ciel bleu. Parce que lui, il a besoin de lumière. On était pas trop content, il avait besoin de lumière. Et donc tu m'expliquais que du coup, vous travaillez pas forcément en même période dans la journée. Ah non, on se croisait de temps en temps, mais on était complètement décalés. Moi, je travaillais la nuit. La nuit, parce qu'il y a des lumières qui sont magnifiques, très subtiles, comme on en a en Arctique à cette période, avec des bleus roses. On en verra tout à l'heure. C'est superbe, ça rase. Voilà, l'horizon, c'est très joli. Et la journée, j'avais plus de mal. Beaucoup plus de mal, mais c'est vrai que Laurent a besoin de lumière. Est-ce qu'il y avait aussi plus d'activité sur la... Et aussi. Et aussi, il y avait un peu plus d'activité sur la base. La nuit, j'étais seul. Et voilà, je vivais au rythme des manchots. Je les suivais. Je les attendais en bord banquise pour avoir tous ces sauts. Et j'avoue qu'avec Laurent, on était en total décalage. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que les manchots n'étaient pas farouches. Mais du coup, ils étaient faciles à photographier. Je veux dire, ils n'étaient pas trop curieux, pas trop encombrants. Non, non, non. Non, non, non. C'est plutôt... Non, non, c'est plutôt assez rare de les voir si proches, de voir des animaux si proches. Donc, c'était pas... Non, non, c'était plutôt appréciable. Ouais, ouais. Donc après, c'est toujours un peu le défi, quoi. C'est un oiseau. Moi, j'aime bien les espèces un peu compliquées, comme les loups arctiques ou les panthères ou le lynx ou d'autres animaux comme ça et où il y a besoin d'affût, de se cacher. J'aime bien cette approche. Alors là, il fallait que je me décarcasse un peu pour essayer de sortir quand même des photos qui tenaient la route parce que, bon, le sujet était facile. Donc, je me suis mis un peu de pression en me disant, bon, c'est facile. Donc là, il faut quand même arriver à faire des choses un peu nouvelles. Parce que là, on te voit avec un gros téléobjectif. Mais finalement, s'ils étaient si proches... Ouais, mais comme tu le sais, avec un téléobjectif, moi, j'ai grandi avec ça dans les mains et je trouve que c'est très... C'est pour le rendu de l'image. Ouais, voilà, pour le rendu de l'image. Les fonds sont magnifiques. Donc, si je faisais tout au grand angle, c'était pas pareil. J'en ai fait au grand angle, mais j'aime beaucoup l'effet téléobjectif. Alors, parlons justement de cette population de manchots. C'est quoi, la population de manchots en Terradélie ? Alors, on a eu de la chance. Parce qu'au départ, on devait partir 2 ans auparavant et ça s'est pas fait. Et il y a 2 ans, c'était une vraie catastrophe au niveau de la colonie. Il y a eu 90% de mortalité sur les jeunes empereurs à cause, bien sûr, de ces changements climatiques et de ces grosses modifications de la banquise. Les parents n'ont pas pu nourrir leurs petits. Ils sont tous morts. Et cette année-là, les ornithos étaient contents. Nous aussi, il y a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu pas loin de 2 000 jeunes, quelque chose comme ça. Et puis, la population des adultes, c'est 4 000, 4 200... Et l'attention, cet épisode, il y a 2 ans, a beaucoup impacté la... Absolument. C'est une espèce qui est vraiment sur le fil. Parce qu'il faut savoir que c'est une espèce animale qui est au bout du monde. Après, il n'y a plus rien. Dès qu'on arrive sur le continent, là, on est en limite. On est sur des rochers, presque. Ils sont en limite avec le glacier. Dès qu'on va sur l'Illandis, donc sur la calotte glaciaire de l'Antarctique, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus du tout de vie. Donc, on est vraiment borderline. Et c'est pareil pour la situation du manchot, où on le voit que, petit à petit, c'est dans les autres colonies, ils sont en train de descendre, la population est en train de chuter. C'était aussi un début de cette expédition, de mettre la lumière sur cette espèce qui est très menacée. Sachant que l'année dernière, à l'époque de l'expédition, on était en pleine COP21, ici, en France. Oui, c'était l'idée de Luc aussi, d'être un peu un témoin de ce qui se passe là-bas, pendant la COP21. Parce qu'il y avait une conférence à la COP21 aussi. que vous aviez faite. Oui, complètement, directement. Et puis là, c'est vrai qu'on était en lien avec les scientifiques, les glaciologues, avec les ornithos. Et du coup, il y avait des informations assez importantes. Et c'est vrai qu'on a pu... Là, on a pu apprendre. C'est quand même assez triste, alors qu'on a l'impression d'être vraiment très loin et d'être très loin des activités humaines, que finalement, ils retrouvent des PCB, des pesticides dans les relevés stomaco des oiseaux. Donc, c'est assez... C'est ça, il faut être là pour le relater. C'est important, ouais. Donc, tu parlais de ces jeunes, justement, des premières mises à l'eau. Comment ça se passe pour ces... Ça s'est passé cette année pour ces petits manchots ? Eh bien, c'était vraiment une bonne année. Ils étaient ravis et tant mieux pour le... Voilà, donc là, c'est une photo des premiers... On a attendu plusieurs jours pour avoir ça. Ils peuvent rester une semaine en bord banquise pour se décider à partir. Ils ont quel âge, les manchots, quand vous arrivez ? Là, ils ont plusieurs mois. Ça faisait plus 3-4 mois qu'ils étaient sur la banquise, qu'ils grandissaient. Et donc là, c'est le premier saut dans l'océan. C'est quand même quelque chose. Sans l'aide des parents, ils partent comme ça. Donc, ils se motivent un peu mutuellement. Mais les parents, eux, ils sont formés. On voit qu'ils ont de la puissance dans la propulsion. Comment ça se passe pour un petit manchot qui se jette à l'eau et qui, après, n'a pas forcément la dextérité pour en ressortir ? Comment ça se passe ? C'est la question que je me suis posée en voyant les photos, moi. Eh bien, dès qu'ils partent à l'eau, c'est fini. Ils partent pour... Ils ne reviennent plus sur le lieu de nidification. C'est parti pour le grand voyage. Et ils vont tenter de se nourrir, essayer de retrouver plus ou moins les parents. Mais ils reviendront sur la colonie que plusieurs années après, quand ils seront matures. Donc, oui, la vie de manchot, c'est quand même assez particulier. Et comme je vous le disais, c'est vraiment un oiseau qui a tous les records. Oui, l'empereur. Alors, il y a aussi d'autres espèces. Malgré tout, tu disais que c'était une terre assez peu propice à la vie. Mais il y a quand même quelques autres espèces. Là, on voit des pétrels des neiges, c'est ça ? Oui, absolument. Très beau. C'était un blanc immaculé. Il y avait le pétrel des neiges, il y avait le grand pétrel géant. Enfin, il y avait plusieurs espèces. Il y avait d'oiseaux qui viennent sur les rochers qui ont un laps de temps très court, très, très court pour se reproduire. Parce que là-haut, c'est l'été et ces quelques semaines. Et donc, là où il y a la base du Mont-Durville, c'est à cause de ça. Ce sont des rochers qui sont remplis, couverts d'oiseaux pour la reproduction. Alors, quand on se promène comme ça, tu as quand même réussi à faire des sorties tout seul. Tu disais tout à l'heure que c'était très surveillé, mais tu as fait quelques sorties en autonomie. On est toujours en contact radio, en permanence. Et on doit définir où est-ce qu'on va et ne pas aller au-delà de plus de 5 km. Ça peut changer ce périmètre en fonction des conditions météo. Mais dès qu'il y a des tempêtes, ils n'aimaient pas trop que je parte tout seul. Mais non, la plupart du temps, j'étais seul. Ou parfois avec Jérôme Bouvier, le réalisateur, parce qu'on avait un peu la même quête esthétique de l'image. Alors, tu disais tout à l'heure que tu aimais voyager seul, te promener seul sur cette banquise. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se promène dans des monceaux de neige comme ça, avec un paysage qui, j'imagine, change beaucoup ? Oui, c'est pour ça, la nuit, j'aimais y aller tout seul, même à plusieurs kilomètres, quand on ne voit plus la base. On a cette ambiance de solitude que je recherche dans tous mes autres voyages. C'est le titre dans tes livres, oui. Oui, pour moi, c'est vraiment important de se... Voilà, j'ai l'impression qu'on joue un peu un rôle en société. Et je trouve que c'est vraiment important, même en tous les cas pour moi, personnellement, viscéral et indispensable de vivre ces moments de solitude pour apprendre un peu à se connaître, finalement. C'est une espèce de, je ne sais pas, d'introspection, de méditation, mais ça fait beaucoup de bien. Et ça, j'ai vécu des moments comme ça, la nuit, seul, assez loin, entendre juste le bruit du craquement de la banquise. La banquise bouge en permanence. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il y a eu des time-lapse de faits, on la voit qui respirent. Mais vraiment, c'est... Et qui craquent et qui... Donc là, tu es vu au rythme des manchots, je faisais des siestes de 2-3 heures, comme eux. Comme la plupart du temps, je me mets dans la peau de l'animal et là, je vivais à leur rythme. Je faisais des siestes. Après, 2-3 heures de photos, encore des siestes qui me faisaient, des fois, ne pas rentrer à la basse pendant plusieurs jours. Parce que j'imagine avec, en plus, cette lumière qui devient permanente et qui offre vraiment un spectacle absolument magnifique, comme sur cette image... Avec la lune. Avec la lune assez basse sur l'horizon et ce ciel pastel. Oui, il y a un côté... Il y a un côté addictif dans le fait de prendre en photo quelque chose qui est tout le temps en train d'évoluer et qui reste toujours beau, quoi. Oui, oui, oui. Absolument. Non ? Parce qu'on nous dit... Oui, on se dit que la banquise, c'est toujours une banquise, mais non, c'est vrai que ça évolue en permanence. La lumière est totalement... Elle est toujours différente. C'est vraiment en perpétuelle évolution, change, modification, quoi. C'est ça qui m'inspirait. Mais t'arrivais à faire des pauses et à poser l'appareil et à dormir. Oui, le rythme était soutenu. Le rythme était soutenu. Oui, c'était... C'était... Oui, oui. Non, mais bon, pas autant peut-être que les plongeurs. Les plongeurs, c'était quand même des plongées assez compliquées. Ils avaient besoin de beaucoup de sommeil. Plus, c'est normal pour récupérer. Mais oui, pour notre part, on était quand même la plupart du temps sur la banquise, bien sûr. Il y a des territoires différents sur la banquise ? Parce que là, on voit des mers de glace un petit peu. Alors, au tout début, la banquise était magnifique. Il y a des paysages qui évoluent selon les versants ? Oui, ça évolue. Et puis, souvent, en fonction de la débâcle, c'est vrai qu'il y a souvent une houle, on ne la voit pas, mais qui vient déliter, qui vient casser toute la banquise et qui part. Et donc, le paysage était changé, finalement. Et tu voyais les icebergs qui bougeaient, qui se décrochaient, qui partaient. Pourtant, un iceberg que tu as photographié sur toutes les coutures, mais quelques jours plus tard, il n'était pas là. Non, c'est en perpétuel mouvement. Et là, c'est pareil, c'est un chaos de glace. On a l'impression que c'est figé, mais non, ça bouge tout le temps. Ça, c'est le glacier de l'astrolabe qui pousse, qui velle de plus en plus d'icebergs, du coup. Avec, encore une fois, des lumières, là, plutôt dans les teintes bleutées. C'est les lumières que tu as vues ou c'est aussi des choses que, des fois, tu réinterprètes à postériori en travaillant tes images ? Non, non, c'est ce que j'ai vu. C'est ça ? Non, non, en post-production, je ne suis pas très bon. Je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Non, non, ça, c'est vraiment les lumières bleutées de l'Arctique. Ça, c'était les premiers soirs avec des lumières... Il y avait un peu des prémices de la nuit, quoi. Pareil. Là, on voit peut-être quelques étoiles. C'était les premiers jours. Oui, on voit des étoiles, effectivement, sur cette partie-là, ici, sur la gauche. Très froide. Là, c'est là où il y avait des moins 20, moins 25. Et après, très vite, on est arrivé sur l'été. Et ça, je l'ai de moins en moins. Et on a vu, c'était chouette, c'est ça qui était plaisant. C'était de rester deux mois sur place, un mois et demi. Donc, on a pu voir toute l'évolution du paysage. Avec les rivières qui creusent des tunnels, comme ça. Voilà, qui creusent des tunnels. Et voir des... Voilà. Il y avait les... Ah oui, il y avait les phoques après, les phoques de Bédel. Oui. Qui sortaient de ces rivières. Alors là, on était dans une séquence bleue. On va passer à une séquence blanche. Ça, c'est aussi ton univers, le blanc. C'est ça que tu as beaucoup travaillé aussi jusqu'à présent ? Plus que peut-être... Oui, le blanc. Et puis le blanc, il avait quitté ciel couvert. C'est ça qui me plaît. Avant, c'était... Dès qu'il y a du soleil, je suis un peu moins à l'aise. Mais en ciel gris, on a des blancs qui sont magnifiques. Et c'est justement ces nuances de blanc qui restent très subtiles. Encore une fois, ça, c'est des choses telles quelles que tu as sur tes fichiers. On voit... Enfin, c'est... Ah ben oui. Après, pour être plus précis, non. Alors, il n'y a pas de retouche d'image, mais il n'y a de la... Il n'y a aucune retouche. C'est-à-dire que je ne modifie pas la photo. Mais bien sûr qu'après, il y a des réglages de la balance des blancs. Et de la... Voilà. On a chromé, quoi. Le contraste, on l'ajuste pour une impression. On l'ajuste en fonction de l'impression. Donc ça, il y a... On joue un petit peu des curseurs au niveau de ces contrastes. Mais comme à l'époque de la diapositive, on avait entre une Kodachrome et une Ektachrome des... Des rendus différents. Et là, l'avantage, c'est qu'on arrive à avoir une balance des blancs la plus juste possible avec les fichiers numériques. C'était quoi ton boîtier là-bas ? C'était parti avec du... Quel type de boîtier ? Je ne me souviens plus. Le D5 n'était encore pas là. Non. Donc D4. D4S. D4S. D810. Et puis... Bon, on était partenaire de Nikon, donc on avait tout ce qu'on voulait, quoi. Non, non, mais on avait... Après, ça ne servait à rien d'avoir trop de matériel, mais je crois que j'avais 2-3 boîtiers. Et puis... Tu n'avais pas forcément les mêmes contraintes que dans tes expéditions en autonomie ? Non, parce que... Non, et encore, moi, j'étais léger. Les plongeurs, ils avaient des tonnes de matériel, quoi. Ils étaient déjà nombreux. Alors que... Ouais, je ne sais plus, mais j'avais 2 ou 3 téléobjectifs. Plus... Oui, oui. Je n'ai pas eu trop de casse, je ne crois pas. Mais non, non, je n'ai pas pris de 800. Je vais avoir un 600 millimètres. Et puis, ça doit être fait au 8200, je pense. Bien sûr, ou peut-être un peu plus. Là, on pourrait imaginer que c'est... Il y a un premier plan. Voilà, mais il y a un premier plan. Je suis toujours à plat ventre la plupart du temps, toujours. Pour avoir un premier plan, au début, c'est l'effet et l'objectif pour montrer un peu les animaux qui émergent, tel un mirage. Justement, parce que là, il y a les animaux qui émergent, mais il y a aussi une expression, un ensemble qui est très... qui est très harmonieux. Quand tu photographies une famille comme ça d'empereurs, à quel moment tu décides d'arrêter ? Tu fais combien d'images quand tu photographies un sujet à un moment donné ? Je ne sais pas, mais j'essaye de ne pas en faire trop. Si, tu peux passer à la suivante. Dès qu'il y a la tempête, j'avoue que là, je mitraille un peu, parce que c'est très aléatoire. Mais après, comme la photo précédente, non, quand tu as le temps, j'essaye de ne pas en faire trop. Je ne sais pas combien d'images j'ai dû faire en deux mois et demi, mais moins de 10 000. Donc, ce n'est pas non plus... Franchement, ce n'est pas énorme. Mais je viens, je pense, de l'école de la diapo, donc ça doit jouer. Mais sauf qu'ici, dans cette tempête, j'ai dû en faire beaucoup. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on photographie, des fois. On ne voit rien. Là, c'était assez violent. Il y avait du blizzard assez important. Et ils apparaissaient, ils disparaissaient. C'était un white-out, comme on dit, des fois, total. Et on va mieux s'en rendre compte. Dans ce genre de configuration, j'avoue que j'en fais beaucoup. Surtout que l'autofocus n'arrive pas à accrocher. Donc, je fais manuellement. Ce n'est pas évident. Enfin, j'essaye de le désactiver. C'est un peu du bol d'en avoir une de correcte. On va voir un petit peu, justement, les conditions dans lesquelles tu travaillais. Parce que c'est ça qui est aussi assez impressionnant. Un grand merci encore à Vincent Demarte de Wildtouch qui nous donne cette exclusivité de deux minutes du film que vous verrez au mois de janvier sur Arte. Ce qui me fascine, c'est qu'ils soient capables de résister à des températures pareilles, à des vents d'une violence stérile. Et au travers de mes photos, c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Essayer de faire ressentir ça aux gens. Cette force et ce courage de braver ces éléments. c'est très content. C'est parti ! Et là, on a eu une chance incroyable. C'était juste la tempête idéale. Pour moi, ce sont vraiment mes images favorites. C'est cette colonie de manchot qui se fait littéralement fouetter par cette neige, par ce blizzard. Ce petit, c'était juste incroyable. Je disais qu'ils ne sont pas farouches, mais on ne peut pas les caresser non plus. Lui était complètement figé dans la glace. Ça va, ce n'était pas des températures extrêmes. Finalement, il n'était pas mort. Mais tu te dis qu'en hiver, ça doit être quand ils sont encore plus petits. Il y a de la mortalité dû au froid. Mais c'est un froid qui est mordant, qui est cinglant. Et là, il était vraiment... Il y avait une croûte de glace sur lui. Il ne me voyait pas, donc j'ai pu faire cette image au grand angle, pour le coup. Tu l'as vu, toi, le film, déjà ? Alors, j'ai suivi les étapes. Oui, oui. Je n'ai pas vu la version définitive. D'accord, donc ce sera aussi... C'est très riche. Il y a plein de choses. Comme on est resté très longtemps sur place, on a eu beaucoup de lumières différentes. Et puis, bien sûr, il y a des intervenants différents. Les images sous-marines, vidéos et puis photos de Laurent, mais aussi vidéos, sont magnifiques. C'est vraiment un autre monde. C'est ça que Laurent vous le dira. Mais là, sur la banquise, il y a très peu de diversité. On est sur un désert antarctique. C'est très blanc, avec quelques espèces d'oiseaux. Mais finalement, sous l'eau, où on est sur des températures positives, il y a une vitre qui est complètement différente, très colorée. Et ils ont des images assez impressionnantes de la faune sous-marine, juste sous cette banquise. Et puis, les pieds des icebergs, vous verrez, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est toi, dans la tempête, parce que tu disais des vents... Alors toi, tu as eu des vents de 180 km heure, c'est ça, dans le froid ? Oui, oui, ça va encore. La question que je me pose, c'est comment on fait pour photographier avec un masque de ski ? C'est interdit. Tu ne peux pas l'enlever. Donc c'est très... Non, non, c'est comme je le disais tout à l'heure, tu fais un peu au jugé, quoi. C'est jamais trop évident. C'est jamais trop évident. Non, non, tu ne vois pas trop, mais tu t'y arrives quand même. C'est un peu au jugé. C'est un peu au jugé. Le cadrage, t'es à plat ventre. Mais non, mais... Bon, là, on voit un morceau de nez, parce qu'il ne fait pas si froid. Mais parfois, tu ne dois avoir aucun morceau de peau apparente, quoi. La violence du vent, quand même. Ça brûle. On voit que le matériel aussi est pas mal exposé. Le matériel souffre, c'est sûr. Il fait des bruits bizarres dans le froid. C'est un peu ralenti. Tu te dis, est-ce que ça va marcher ? Ça marche. Mais il fait quand même des bruits bizarres. Tu sens qu'il souffre. L'écran, le CD, souvent, il n'affiche plus la photo derrière. Mais ça enregistre sur la carte. Ça enregistre sur la carte. Ça enregistre sur la carte. Alors là, on voit ces images de ces petits dont tu parlais tout à l'heure. C'est très touchant. C'est presque humain comme attitude. C'est pour ça que le départ, tout à l'heure, la photo qu'on les voit à la mise à l'eau, on y a passé du temps parce qu'on les a vus grandir. C'est ça qui est vraiment génial. On a vu vraiment l'évolution. Là, ils sont encore en duvet. Après, le duvet qui s'enlève petit à petit. Et puis, ils bougent en permanence. Ils allaient assez proche du glacier. Après, ils revenaient tout doucement au bord banquise. Il fallait aller les retrouver. Parce qu'on y était tous les jours. Pendant 45 jours, on les suivait. Donc, c'est vrai qu'on a pu voir l'évolution. On voit que c'est une population quand même très concentrée. C'est nombreuse. J'imagine que quand on est là, ça fait du petit mancho Adélie. D'accord, c'est du mancho Adélie. Mais j'imagine que ça fait aussi beaucoup de bruit quand on est là. Est-ce que cette dimension sonore, finalement, ça ne vend pas la fin ? Elle est hyper importante. C'est quelque chose que toi, tu enregistres parallèlement aux images ? J'en ai fait un peu. On avait un ingé son, mais j'en ai fait un petit peu. J'ai trouvé ça. L'égrincement de la glace, c'est extraordinaire. C'est vraiment la glace qui chante. Et puis, c'est colonie d'oiseaux aussi. Parfois, il manque l'odeur aussi. Dès qu'il refaisait un peu doux, il y a une odeur assez particulière de guano. Mais c'est les charmes de l'Antarctique. Et puis, il y a encore quelques autres espèces. Le phoque de Védèle. Et donc là, on se trouve aussi à la frontière de vos territoires, à toi et à Laurent. Et à Laurent. Moi, j'étais jaloux parce que je mettais des fois, j'ai mis la tête sous l'eau avec le masque. Et les premiers jours, surtout, il vous racontera tout ça. Mais l'eau était cristalline, d'une transparence incroyable. On m'envoyait le fond sur plusieurs dizaines de mètres, sur 50 mètres. C'est énorme. Et tu les vois arriver, les manches chaudes. Donc là, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de plonger. Tu envies ça aux photographes sous-marins ? Des fois, tu as des envies de changer de spécialité ? Absolument. Mais au moins d'essayer, quoi. Et vous n'avez pas eu l'occasion, là-bas, justement, de partir chacun sur le territoire de l'autre ? Non, c'est fou. Mais non, finalement, on était tellement pris. Non, non, c'est dommage. On s'était dit, lui voulait me suivre aussi une journée en poulka. Et puis, moi, plonger, apprendre à plonger, je ne connaissais pas. Ça aurait été pas mal, le premier baptême, là-bas. Comme le baptême de plongée, il y a pire. Et puis, faute de temps, on était vraiment toujours sur le... On était à 200% et on n'a pas pu, quoi. Ça, c'est une image de Laurent, ça. Voilà, là, on passe dans les images. On va juste montrer trois images de Laurent, juste pour vous donner envie de venir nous revoir dimanche et puis de partager aussi avec lui son retour d'expérience sur cette expédition. Et puis, ces images, surtout, je confirme, effectivement, qu'elles sont magnifiques. Il y a vraiment des choses très, très belles dans sa production. C'est quand même aussi exigeant, la plongée sous-marine en milieu aussi froid, j'imagine, non ? Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais... Qu'est-ce qui était le plus à plaindre ? C'était toi sur la terre dans le blizzard ou c'était lui sous l'eau, dans l'eau glacée ? Je ne sais pas s'il y en a... Oui, c'est compliqué de le voir. Moi, je pense que... Je ne sais pas. Ils étaient nombreux. Ils avaient des assistants, un médecin, des tonnes de matériel. Mais toute cette logistique, moi, ça me fout, ça me fatiguerait un peu. Et puis, oui, j'aime bien être assez... Non, mais je ne sais pas. Mais après, eux, ils faisaient des plongées 2h30. Apparemment, c'est très long. C'est très long, avec des eaux à 2-3 degrés. Et ils étaient bien équipés. Il a étudié ça longtemps à l'avance, avec des résistances à l'intérieur des combinaisons pour se réchauffer. Mais en les voyant sortir de l'eau, on les voyait vraiment fatigués. Vraiment. Complètement creusés. Et donc là, on va en terminer avec cette séquence sur l'expédition Antarctica. Si tu devais refaire cette expédition, est-ce que tu changerais une virgule ou une phrase ou un paragraphe ? Plus jeune, j'aurais aimé faire un hivernage. Passer 15 mois là-bas, ça doit être quelque chose. Là, j'avoue que finalement, non. Finalement, passer 15 mois là, j'ai une vie de famille et tout. Mais je serais jeune, je le ferais. Parce que c'est une expérience, je pense, assez inoubliable. 15 mois là-haut, ce n'est pas rien. Après, si j'y retourne, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'y retourner. Qu'est-ce que je changerais ? Non, pas grand-chose. Je ressaisirais encore des opportunités, ce que la nature aimerait bien m'offrir. Mais non, là, j'aimerais bien aller voir un peu les terres australes françaises, les Kerguelen, Crozet, les Albatros dans les îles subantarctiques. J'étais allé un peu en Georgie, ça, ça me plairait bien peut-être. On va voir. Il y a tellement de rêves. D'accord. Et donc là, depuis, tu as fait quand même d'autres choses. Et tu reviens assez fraîchement, on va dire, du Tibet, c'est ça ? Oui. Alors là, c'est sur un projet perso. On change d'environnement, encore que. C'est Michel Pessel qui a appelé le Tibet le troisième pôle. Et je pense que c'est pas... Il y a un côté assez, sur le plateau du Tibet, assez désertique, assez proche, assez similaire de l'Arctique et de l'Antarctique. Encore pour une quête, donc sur un animal que... Sur des animaux incroyables qui arrivent à s'adapter à ce genre de milieu. On est à 4500 mètres d'altitude, 5000 mètres. Je suis allé jusqu'à 5002 cette fois-ci. Et toujours, bah oui, t'as mis la panthère des neiges. Bah oui, c'est toujours un peu... C'est chouette d'avoir un espèce de Graal. Tu sais jamais trop si tu vas la voir, mais tu rencontres pas mal d'autres animaux sur ses traces, sur son chemin. Et c'est le quatrième voyage, là. J'y étais en mars dernier. Donc là, j'y suis allé deux fois depuis l'Antarctique. Et c'est compliqué. C'est compliqué à plusieurs titres. Au niveau des autorités chinoises, le plateau du Tibet, voilà, c'est... De par les... Voilà, la géopolitique n'est pas simple. Et puis, bien sûr, les animaux aussi. Les animaux, on est sur des grandes steppes, très arides, avec beaucoup de poussière, avec un froid assez sec. Et quand on arrive à échapper à la police, après, on a la difficulté d'altitude et du climat. Et puis, après, c'est génial, parce qu'il y a des espèces qu'on ne connaît pas. Peu, on va les voir, là. Mais on est sur des espèces endémiques. Le renard du Tibet, l'engueule incroyable. Ce chat manoule, là. Il y a du loup, pas mal. J'ai vu pas mal de loups. C'est toutes ces espèces qui... Le yak sauvage. Tu te souviens, j'avais fait un film pour... Le D4. Pour le D4, ouais. C'était l'un de mes... C'était le deuxième voyage au Tibet, ouais. Là, j'avais pas vu la panthère. Et là, j'avoue qu'en mars dernier, je l'ai vue. Et là, je l'ai revue. J'ai eu des moments incroyables avec elle. Alors déjà, on voit aussi que ce territoire, il est aussi particulier par sa lumière, encore une fois. C'est aussi ça que tu recherches, c'est des lumières. On est sur le toit du monde. Donc, on est dans les nuages. Il y a des changements de temps qui sont... Mais c'est encore plus rapide que dans les Alpes. C'est impressionnant. On passe de 20 degrés, ça peut être très chaud, à de la neige d'un coup, en espace d'une demi-heure. On est dans les nuages, le toit du monde, ouais, voilà. Donc, les lumières qui sont extraordinaires. La difficulté, c'est aussi l'altitude. Il faut s'adapter. La plupart du temps, je suis malade un petit peu. Il y a le mal d'altitude. Et là, cette fois-ci, pourtant, je suis parti très fatigué. Et finalement, ça s'est bien passé. D'accord, mais on finit par s'habituer à la difficulté du terrain ? Je sais pas. Donc là, j'avais un guide tibétain, c'est obligé d'en avoir un, qui restait, lui, dans la vallée. Il m'a suivi une fois, mais il a vomi, il était malade. Donc, tu vois, il vit là-bas. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle. D'accord, c'est quand même utile d'y aller avec un guide, j'imagine, au moins pour les premières fois. Pour la traduction, ouais, pour la traduction. Ouais, c'est même... Ouais, c'est indispensable. Tu peux y aller. Alors là, c'est compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais avec les Chinois, c'est très compliqué. Soit tu y vas discrètement, et tu te caches dans les montagnes. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais je me suis fait choper. Soit tu déclares tout, mais t'es complètement fliqué en permanence, et puis t'es jamais sûr de rien. Non, il n'y a pas vraiment de solution. Pas vraiment de solution. Mais il faut tenter. Mais j'avoue que des fois, j'étais démoralisé. Parce que c'est déjà compliqué de voir les animaux, la panthère. Mais la partie administrative est jamais la plus passionnante. C'est casse-pied. Alors, on voit là, justement, derrière ta tente... J'ai vu ça en direct, mais j'ai pas mis les photos là, mais qui attaque les yaks sauvages. Les yaks sauvages, qui est quand même déjà assez rare d'en voir. Et j'avoue que j'ai eu une scène incroyable de huit loups en train de fondre sur les yaks. Ça a duré une heure, l'attaque. Ils ont réussi à en choper un. C'était assez fort. Et donc là, après, ça se passe souvent très loin. Là, j'ai un 800 mm. C'est un voyage vraiment plus naturaliste qu'esthétique. C'est sur des espèces difficiles. Et là, j'ai mis plus de cinq heures du lieu où j'ai vu l'attaque pour rejoindre la meute. Et enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez compliqué. Les Tibétains qui me suivaient depuis la vallée à la longue vue, qui avaient très peur parce que notre radio n'avait plus de batterie. La nuit tombait. Ma tante était en montagne. Mais ils voyaient les loups. Ils m'ont vu, les loups. Ils sont venus me voir. Et la nuit tombait. Donc, ils étaient complètement affolés. Et en fait, ils m'ont suivi, les loups. Je les voyais leurs yeux dans la lombe frontale jusqu'à ma tante. J'avoue que c'était assez impressionnant. Mais finalement, il n'y a eu aucune tentative de quoi que ce soit. Mais c'était des moments assez forts. J'ai écrit un peu là-dessus. Parce que tu avais eu déjà ces moments avec les loups blancs ou avec une émotion. Avec les loups blancs, oui. C'était du même ordre. Ou du coup, c'était plus dans la... Alors, on est quand même sur des espèces. Tu m'avais dit que tu n'avais pas eu peur, en fait. Non, je n'avais pas peur. Non, non, du coup. Mais là non plus. Une petite angoisse. Parce que les Tibétains, ils sont flippés. Et ils n'arrêtaient pas de me dire. Si, si, des loups en meute sont capables. Mais ce n'est pas vrai. Les ours, peut-être. Il y a des problèmes avec l'ours du Tibet, là-bas. Mais le loup, non. Mais quand même, ils arrivent à te communiquer une petite appréhension. Mais voilà, c'est tout. Et ce n'était pas comme les loups blancs d'Arctique. Parce que là, on est dans des endroits où il y a des nomades tibétains, quand même. Alors, les Chinois leur interdisent de fusiller. Donc, ils se défendent avec des frondes. Donc, ils protègent quand même les... Il faut donner des séries. Les troupeaux avec leurs frondes et des pierres. Donc, les loups font un peu attention. Donc, ils ont quand même un rapport avec l'homme qui est assez distant. Contrairement avec les loups blancs d'Arctique. D'accord. Mais tu avais quand même, toi, de quoi te défendre ? Non, non, non. Rien du tout. Rien du tout. OK. Donc là, c'est le renard. Vous voyez, cette gueule, là, ce renard du Tibet, là, il est vraiment étrange. Il est vraiment une drôle de tête. Un animal très méconnu, comme le chamanoule. Donc, des territoires encore très froids, très haute altitude, comme d'habitude. J'allais dire, chez toi, c'est... Oui, alors que la neige, elle n'est pas là tout le temps. On croirait. Même là, on appelle la panthère des neiges. Mais de la voir dans la neige, ce n'est pas évident. Parce que c'est très sec. Donc, c'est vraiment très sec. Même en hiver, j'ai été allé une année en hiver. On a des températures de moins 30, moins 35. C'est vif. Mais la neige, quand il y en a, je suis vraiment heureux. Donc, ça, c'est un campement de... Un campement de nomades. De nomades, oui. Parfois, je passe deux ou trois jours chez eux. On se fait un camp de base là. Et puis, je rayonne avec ma tente. Et puis, le sac à dos. Il n'y a pas de poule cas. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi. Oui, bon, on le voit juste après. On te voit porter effectivement ton fardeau. Oui, et puis là, j'avais un sac de 30 kilos. C'est une horreur. Il faut que je révise ma copie. C'est beaucoup trop lourd. Mais c'est un peu la complexité. Mais c'est vraiment excitant de se balader dans ces montagnes et de suivre la trace. Là, on en voit une, une trace de panthère. Et cet animal qui nous voit tout le temps et nous, on ne la voit jamais. C'est d'un mimétisme. Tu as peut-être mis des photos à la toute fin. C'est assez impressionnant. Je crois que c'était peut-être ça, l'attaque des... Non, ça, c'était un troupeau de... Non, les loups, je n'ai pas dû mettre des photos de l'attaque. Oui, oui. Je ne crois pas. Voilà. Donc, ça, c'est toujours en cours. Donc, c'est un projet. Ça fait déjà un quatrième voyage. Je vais encore y retourner si tout va bien, si je suis accepté, si j'ai mon visa. Et voilà. Donc, c'est mettre en avant toute cette faune du Tibet. Donc, le voilà, le manul. Voilà, ce chat de palace ou chat manul. Donc, il y a une association internationale qui vient de se créer pour en savoir un peu plus. Mais ce sont dans des zones où même les scientifiques n'ont pas le droit d'aller. Même sur la panthère des neiges, c'est compliqué au Tibet. Ils n'ont pas vraiment le droit d'étudier ou quelques temps. Et après, on leur interdise l'accès. Et pareil, on connaît très peu de choses. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur une mer avec deux petits en plus. Et un sacré félin avec une technique de chasse vraiment particulière qui rase le sol, qui est très vif. Je pense qu'il doit avoir un rythme cardiaque très élevé. Il fait des secousses comme ça pour choper ces petits campagnols terrestres qu'on appelle les picas. Et on connaît peu de choses. On connaît peu de choses. Donc là, j'ai trouvé un secteur. Mais maintenant, je suis interdit d'y aller. Mais il faut que je retrouve un autre endroit. Mais où j'avais une belle population. J'ai vu jusqu'à une dizaine de cette espèce de chamanoule qui est un mix entre un espèce de léopard et un chat sauvage. Donc là, on arrive sur la panthère. Cette panthère, c'était en mars dernier. C'est un petit peu chercher Charlie. Parce qu'elle est effectivement très... Très mimétique. Je crois que la suivante, elle est encore plus. Je ne sais pas laquelle tu as mise. Mais c'est peut-être une. Là, je vous mets au défi de la trouver. Il y en avait une qui était encore plus... Non, c'est compliqué. Donc je passe tout mon temps à scruter avec une longue vue et des jumelles en permanence, en permanence. Mais c'est bien. Je dis ça, je me plains. Mais c'est un vrai bonheur parce qu'on rencontre d'autres espèces. Mais tu peux rester deux semaines à tout scruter et ne rien voir. Rien voir. Des fois, il faut avoir la foi. Il y a des voyages dont tu es rentré. En février, j'y retourne. Je vais amener un ami qui est un excellent spotter, un naturaliste. Il faut qu'on se motive les uns les autres pour continuer à chercher. Parce qu'il faut scruter chaque rocher. C'est super important. C'est arrivé que tu te rendes là-bas et que tu reviennes bredouille ? Bien sûr, c'est arrivé. Une fois ? Deux fois ? Sur les quatre, deux fois ? Oui. Absolument. Je vois des traces. Alors là, on la voit dans la neige. Cette panthère, en plus, j'ai suivi les traces. Là, je n'étais pas seul. C'était en mars dernier avec un ami forestier qui m'a aidé à porter. et des fois, le coup de chance. On suit la trace. On se dit que c'est quand même assez aléatoire. On perd la trace dans la neige et on la voit partir dans une bande rocheuse assez abrupte. Et puis, on attend. Je me mets dans une grotte et on se dit qu'on va attendre un petit peu. On entend des grands corbeaux qui font des bruits un peu, qui alertent. Donc, on est resté quelques heures et d'un coup, la panthère s'était arrêtée finalement dans cette petite montagne. Et puis, elle est ressortie. T'as une vision. Alors, je me souviens avoir les jumelles comme on a toujours les yeux dans les jumelles et je la vois rentrer dans les jumelles. C'était magnifique. Ça, c'est un moment rare. On a été surexcité. Celle-ci, je vous la montre, mais celle-ci, ça, c'était là il n'y a pas longtemps. La peur de ta vie ? Ce n'est pas la peur de ma vie, mais c'était un moment juste incroyable que j'ai encore du mal à comprendre. À comprendre, c'est que... Moi, je vais la faire courte, mais c'est que j'ai quand même trouvé une mer avec un jeune de l'année dernière et je les ai suivis la journée au très loin, à la longue vue, au 800 mm. Puis à un moment, ils sont venus derrière moi. Elles m'avaient vu. Elles sont venues derrière moi en fin de journée, 5-6 heures plus tard. Et je la vois partir dans un canyon et puis disparaître plus rien. Donc, je commence à bouger de mon affût. Je n'avais pas bougé depuis le matin. Et je redescends un peu dans ce canyon. Et là, je la vois qui passe. Qui passe au loin, de manière latérale. Alors, je m'assieds dans ce mouvement-là. Elle a vu un mouvement bizarre. Donc, tout de suite, elle s'est dit qu'il y a une masse. Et elle m'a chargé. C'est-à-dire que là, elle était en train... Elle a vu cette masse. Moi, j'étais dans l'ombre. On le voit. Elle était au soleil. Alors, je suppose que c'est pour cette raison. Elle n'a pas bien assimilé ce que j'étais. Mais c'est-à-dire que c'est super rare. Ces félins, ces grands félins, ils ont une maîtrise totale de leur territoire. Ils ont de tout. Mais en fait, là, elle n'a pas bien étudié. Elle n'a pas bien assimilé ce que c'était. Et elle m'a chargé sur plus de 100 mètres. Et j'avoue qu'à la toute fin, quand elle était dans l'ombre, je regrette peut-être encore ce geste. Je me suis mis debout en position verticale pour lui montrer que je n'étais pas un IAC ni une proie. Et je me suis senti vraiment proie. Et là, elle est partie. Elle est partie, mais pas... Elle a pris peur. Voilà. Donc ça, c'était un moment vraiment juste incroyable. Merci beaucoup de partager tous ces moments un petit peu exceptionnels qui sont très loin de nous et que tu rapproches terriblement de nous grâce à tes images. Avec plaisir. Et je voulais donner quand même quelques informations supplémentaires par rapport à tout ce dont on a parlé. Donc il y a en ce moment même à Lyon une exposition au musée Confluence. Alors c'est une exposition qui a tellement de succès puisqu'elle a démarré au mois d'avril dernier. Quelque chose comme ça. Elle devait se terminer au mois de janvier. Et puis il y a eu plus de 300 000 personnes déjà qui l'ont visitée. Donc elle est prolongée jusqu'à la fin du mois de mars 2017. Donc c'est aussi une exposition Wild Touch. Il y aura deux films documentaires qui vont être diffusés donc je vous l'ai dit tout à l'heure le 28 janvier sur Arte. Donc il y aura un 90 et un 52 minutes. Le 52 minutes ça va être plus un documentaire orienté sur une approche scientifique de l'Antarctique. Et puis le 90 minutes ce sera ce documentaire qui suivra Laurent et Vincent sur le terrain. Et puis il y a un livre qui est sorti qui est disponible ici à la librairie du salon. Et il y aura aussi le film évidemment de Luc Jacquet qui va sortir je pense mi-février. Si ma mémoire est bonne. Absolument. Je crois qu'il y a La marche de l'empereur 2 entre guillemets. Toi de ton côté chez Kobala nous avez fait une coédition avec Paul Sen d'un livre d'art qui rassemble à la fois ton travail et celui de Laurent mais sous deux livres en un seul coffret. C'est ça ? Oui ça c'est mon amour des beaux livres. Wild Touch nous a confié la conception de cet ouvrage où il y a un tome c'est Adélie Terre et Mère un tome des images de Laurent la mer et puis les miennes terre dans un coffret on a fait ça cet été avec ma petite équipe et on l'a coédité avec Paul Sen. C'est un très beau livre et je vous invite à le découvrir à la librairie où tu seras tout à l'heure je pense à 13h c'est ça pour une séance de dédicaces ? Ok très bien après le jeûner ça va bien et donc c'est Noël qui approche donc c'est le moment peut-être d'y penser aussi et puis on va te retrouver très très vite à Montier-Anders la semaine prochaine ah oui c'est le festival de la photo de nature donc c'est les 20 ans de Montier tu vas avoir plusieurs expositions sur place il va y avoir évidemment l'exposition Antarctica qui est également soutenue par Lincoln et puis il va y avoir l'avant-première du film le jeudi soir oui je crois qu'il y a une belle programmation il y a plein de plein de films d'expo 20 ans ils veulent mettre le paquet 20 ans déjà et j'ai vu aussi dans le programme qu'il y avait une petite exposition de toi et ton papa absolument pas une petite une grande et un hommage à Robert Reynard qui était un graveur peintre artiste suisse qui m'a beaucoup inspiré donc on a une exposition sur la forêt et la mise en avant de ces gravures en lien avec nos photos qui sont proches de ces gravures d'accord le festival de Montironder ça se passe dans les en Champagne pas loin du lac du Der c'est un très bon moment pour y aller puisqu'il y a les migrations des grues qui passent sur le lac du Der et donc c'est un très bel endroit photographié à ce moment-là de l'année et il y a en même temps énormément d'expositions à voir de belles images de photos nature si c'est le sujet qui vous intéresse évidemment avec une lumière particulière sur le travail que tu as produit au cours de l'année dernière Très bien il nous reste Vincent à te remercier d'être venu partager toutes ces images avec nous et je pense qu'on peut l'applaudir effectivement merci à tous pour votre présence